Les assemblées ont pleine maîtrise du vote des lois, de l'initiative des lois et jouent un grand rôle de contrôle parce que les assemblées disposent de grands moyens d'investigation du Parlement sur l'exécutif. C'est à l'origine actuellement aux États-Unis. Les pouvoirs sont séparés, mais le Congrès existe et le Congrès joue un rôle de contrôle assez puissant sur l'exécutif. Il y a le régime mixte, c'est le régime que nous avons actuellement. C'est un régime semi-pordementaire, semi-présidentiel, où le gouvernement a besoin d'une majorité pour gouverner. S'il n'a pas cette majorité, il ne peut pas gouverner. Maintenant, à partir de l'analyse de ces régimes et des nouveautés proposées par rapport aux amendements que j'ai soulignés, je crois qu'il faut adopter un régime présidentiel limité. Un régime présidentiel limité est différent du régime présidentiel d'avant 1986 parce que c'est un régime présidentiel qui aura les institutions indépendantes, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, l'Office de la protection des citoyens et qui sera contrôlé par un Parlement bicaméral. Et je crois que les institutions indépendantes pourront contrôler les trois pouvoirs. Dans ce régime présidentiel limité, il y aura un président, il y aura un vice-président, il y aura un gouvernement nommé par le président, mais un Parlement bicaméral qui joue le rôle de contrôle et on maintiendra les institutions indépendantes qui sont la Cour des comptes, les institutions comme le Conseil étoile permanent, les institutions comme le Conseil constitutionnel et comme l'Office de la protection des citoyens. Normalement, ce sont des amendements proposés dans le nouveau régime politique puisque, comme je l'ai souligné, la première partie parle des droits et libertés individuelles et la troisième partie de notre Constitution parle des institutions indépendantes qu'on doit conserver justement parce qu'il nous faut la protection des droits. Ce que nous avons vu depuis 1956, c'est que l'on parle souvent des droits civils et politiques alors que les droits sociaux et économiques ne sont pas appliqués. Donc, il nous faut continuer cette lutte en maintenant les articles en référence aux droits sociaux, économiques, civils et politiques et en maintenant les institutions indépendantes comme la Cour des comptes que nous avons vue qui s'est réveillée avec l'affaire de Petro-Caribé et continuer notre travail de contrôle. Donc, en ce sens, ce qui est important, non seulement il faut les amendements, il faut ce changement pour pouvoir adopter justement cette Constitution à notre temps, mais je dois dire que ce qui est beaucoup plus important, c'est un leadership démocratique. Il faut l'implémentation des règles. Que vous ayez la meilleure Constitution, si vous n'implémentez pas des règles, vous aurez toujours l'instabilité. L'instabilité vient de la non-application des règles. Et c'est pour cela, à côté des études, à côté des propositions, nous réclamons toujours l'application des règles. Ce que j'ajouterais dans cette Constitution avec les amendements, il nous faut une autre procédure d'amendement. Parce que la procédure d'amendement que nous avons, répartit l'amendement en deux étapes, en deux législatures. Il y a une législature qui fait les propositions, et il y a une autre qui les adopte. Je crois qu'il faut également simplifier l'amendement, mais demander à ce que les deux chambres puissent, avec une majorité qualifiée de deux tiers, voter et adopter les amendements, pour que, justement, l'on puisse effectuer les changements à temps, et ne pas nous soumettre à des amendements lattés, comme ça a été le cas en 2010. Voilà, en gros, ce que je voulais proposer de l'amendement que nous souhaitons, mais surtout, dans l'application des règles, ou à partir d'un accord national, où toutes les parties sont d'accord pour toucher la loi mère. Merci beaucoup. Applaudissements. Ce qui nous a dit, c'est comme si nous a questionné monité ou bien patriotisme, nationalisme, haïtien. Si toutefois la constitution n'y a pas appliqué, son problème moun, son problème patriote, c'est volonté que nous pa gué pour que nous appliqué la constitution. Mais moi, je m'a demandez, est-ce que le problème non c'est ça lié vraiment? Est-ce que c'est mon? Nous manqué mon? Est-ce que c'est patriote? Nous manqué patriote. Est-ce que c'est volonté nous pa gué réellement qui fait que la constitution n'y a pas capable appliqué? Moi, je pense que c'est ça que nous fait, c'est naturalisé que nous a naturalisé le problème non. Et c'est ça qu'il n'y a pas capable de résoudre. Parce que y a un bagaille naturalisé, dit que le problème non c'est un problème naturel. Les ça ne sont pas capable de résoudre. Parce que si le problème non est naturel, c'est nous-mêmes qui font ça. Ils ne sont pas capable de résoudre. Moi, je pense que le problème non peut être lié de préférence à la condition de vie haïtien. Parce que y a des conditions que mon ambe. Moi, quand on travaille dernièrement, je parle de 80% de monde en Haïti qui vivent au seuil de la pauvreté extrême. Donc, y a des conditions que mon ambe vivent dans un pays. Y a des conditions que mon ambe dormi. Mon ambe pas capable de manger. Donc, on pense que ces conditions de vie peut-être y a un capable plus d'expliquer et ça qui fait la constitution a des difficultés pour l'appliquer. Moi, pour un exemple, les gens, les premiers établis, c'est le député ou le sénateur. Les gens a des familles qui vivent dans des conditions précaires. Donc, la question de la corruption, la situation est forte pour que les gens a des tombés dans la corruption. Je ne parle pas de ce que les gens sont obligés. Mais moi, montre que les conditions que vous levez là dans vous, ça vint fait que vous vous avez un potentiel pour que vous verse et dans quelque chose. Donc, moi, je suis plus un approche et materialiste. Ce n'est pas uniquement la volonté, ce n'est pas uniquement la conscience, mais conditions de vie, conditions de vie, conditions de existence, parce que vous pensez que vous avez un gros rôle, vous avez un gros bagaille que vous jouez et respecte aux violations de la Constitution. Bonsoir, tout le monde. D'abord, je vous félicite l'équipe qui a organisé cette belle activité. Je vous remercie par l'initio pour le temps que vous avez accordé à l'espace universitaire sur un sujet qui est d'actualité. Je vous félicite tout le monde qui est présent sur la jeunesse. et non pas, c'est Esteve Michelet, représentant étudiant au conseil de l'université. Et fondamental, je vais vous poser une question. Et le nom de famille, c'est Esteve, le prénom, c'est Michelet. Oui, exact. Voilà. Et je vais vous poser une question même si c'est un sac à ma rade-là, donc ça fait que la question, ça me pense, c'est bien posé et bien élaboré. Et, je vais vous poser une présentation et le deuxième sénateur qui est devenu. Et est-ce que, bon, non, échappé. Est-ce que, Yuri, Yuri, sénateur Yuri. Non, d'abord, il dit Patrice, donc, la trotture. Voilà, sénateur la trotture. Bon, nous avons l'occasion de la faculté des sciences et ça fait, c'est monsieur le prénom. D'accord. Et, d'accord. Et, parce qu'on est moins nous ne pas parler de modèles de fonctionnement et, d'arri, les deux chambres. Parce que, tout ça, l'abdi là, est fondamentalement lié avec les législatives. Dans ce premier, par exemple, il y a un loi organique qui, l'université a voué en dans le Sénat, ça fait quelque temps, parce que j'aime dans un petit souli. Bon, moi-même déclare dans une réunion, je pense que j'aime dans un petit souli. Parce que, il y a un question de niveau, on a comprément. Je pense qu'il y a un exemple rapide. Le plus souvent, l'oui voué écrire en français. Et puis, toute la discussion là, fête en kreyol, en kreyol, sou en détail. Et à la fin, tout le monde dit, oh, oui, d'accord. Mais, il n'y a pas kè sens. Dokument écrit en français, tout le bas est net fête en kreyol. Donc, là, pour moi, il y a un moyen qui fête dans un modèle de fonctionnement Sénat, que moi, deux intervenants ou pas intervenu souli. Et m'dan, il y a un bon qui appréhension de loi qui vote, bon, qui y a un spéculation sou enseignement supérieur à cap, bon, parce que là, nous n'ons pas sur l'université, loi sur enseignement supérieur à qui sa repense de li? Parce que, en quelque sorte, ni passe dans le couloir ça. Donc, qui sa nous pense de loi sa cap sikule je tiens et qui y a probabilité pour appliquer sou université l'État? Merci. Bonsoir tout moun, alors, je tiens à son plaisir pour moun et pour moun kapab de poser trois questions sous question et abandement de la y a parler de li premier question moun premier question moun a san le système educatif a isi. Deuxième question moun avec ensemble de mekanism qui met en place pour moun faire constitucion en pays. Troisième question c'est de façon moun selec fason constitucion qui habite gen y a mekanism habite met en place pour selec de moun qui pou faire loi pour nous. Mou sa son problème fondamental. Nous conè historiquement après indépendance soit dans les années 1865 l'Etat haïtien tere met tete petite pays a l'Eglise katholique. Depi lor onseyement supérieure qui totalement désadapté supérieure et nan niveau klasik tout qui totalement désadapté avec réalité pays a son l'Etat son enseyement kote yap parler l'Ank Krol mal sa vle di l'Ank Krol par l'Ank son enseyement Kishida son kritik aseb kontreligion vodou et son enseyement ki exclu klase paysan ria nan red decision kapren et koun yala sam dame kone se ki jen nouvel konstitusyon nouvel gayen kapab prén an lid de kont ensemble de bagay sa ou pas ké si nou pas définit m'da kati pas ké gong kran rapport fondamental entre pratik diskusiv yon jen ap fe l'université jen ap l'école jen ap politik jen pe la vive kou kou raf entre les relations akademik et les relations sociales et politiques koun yala se ki jen gano konstitusyon ki definyon l'école ki nan etere PIA ki kompren demach global ou bi mondializasyon ki nan modlan et pi kou defen etere patikile PIA men svetou sa fe dater kon konstitusyon ka pete nos systèmes skole la sa se preme kese dezem kese sen senataryoui la tontu ni Patrice Dumon et api l'étudyen la kon sa bien konstitusyon se pa yon volonté abstret de yon lejislateur ou bi don yon moun ki go do to an do a me konstitusyon se exact man dabor refler raport sosyal sa le di raport de production sa le di lem pale de raport sosyal raport de production bi mod de production se ki bon nou poum reformule sa mdia sa ki konstitusyon se toujou refler raport sosyal yo premieman epi dezemman se refler tou ambisyon personel moun ten kou ki prezidon beki senatary et ceter kon ya sam da mwen kone se ki jen nan peyal laksyal man nou kaf konstitusyon se ki jen kaf konstitusyon ki pa selman interese av un chanjman de tekst men pou ese davo chanj raport de produksyon sa le di men mwen kon etudiyan pou ka gen aksé a l'ajan pou ete si mbe yo fe biznis et pa solman mdia ka di de moun ki nan klas ekonomik lan et mdia kaman nou ka devlop un sistem ekonomik tou kote payizan gen pou akse se kon bagay kote kote nan la parol et c bon sa se den kes chanj mbote sak ki pye potan pou mwen le nan pale de konstitusyon bose kou bien fè konstitusyon se kon de sisyon inteleksuel li kwa sen at yun nabari universitet men bose ke le sso e foun konstitusyon dabo so demach politik et sak piy pote kou bien nivou efleksyon so de sosyo lak bien de juri sa pote sou kesyon sa a men se dabo se ki es ki nan situasyon pou al fè lo apou sa le dite ki es ki sen sénate ki es kou depite nan piya se ki es konstitusyon bè ak se kou depite nan piya et mbote kou june 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 bade defini mèm dak a dite kou y ol y ol politi kelle kou kou yala mbose ke lé atrafel nan suddou an législasyon sa nus apadé la no et ti at kou apadé en bal log log y es aya log y mbote fè personalite pas kou pia fragile non mbote continue mbote 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 Nous nous savons, qui nous devons faire? Nous devons faire une constitution, qui nous devons faire une garantie de droit, de réalité, etc. Qui nous devons faire pour nous empêcher de arrêter ? Donner qui ne respecte la loi, qui ne répond pas à la loi, ou autrement dit, qui nous devons faire pour l'organisation de notre pays? Après nous devons faire une maîtrise, et nous ne devons pas passer à l'échelle de Saint-Domingue, mais nous devons faire des citoyens, nous devons faire des pays, nous devons faire des affaires de l'épargne, mais nous devons faire quatre institutions pour les établir, Nous devons faire des affaires, ce n'est pas de rapport à l'argent, mais de rapport à l'humanité, de civisme, de sérieux qui devons défiler l'épargne, et que nous devons faire des membres dans notre pays. Nous devons faire des raisons que nous devons faire des gens, ou des negrs qui sont de nulle part, des députés pour Dieu, etc. Mais nous devons faire des débats. Nous devons faire des préoccupations. Pour nous, nous devons faire des questions, et nous devons faire des questions. Merci. Mais peut-être qu'on est capable de synthétiser un peu parce que moins qu'à considérer les premières interventions qui t'aient posé problème d'idéalisme versus matérialisme, malheureusement, je ne dois pas te dire non. Qui? Karl-Henri Muray. « Murit » OK. Monsieur Buret, c'est pour ces problèmes idéalisme et matérialisme. Mon mène, mon composition, justement, extrêmement réaliste par rapport à idéalisme idéologique. Je n'ai pas eu d'étudiant aujourd'hui. Je n'ai pas eu d'étudiant demain. Le Marx, plus que moi, est plus éprégné de valeurs Jacques Roumé ou Nikos Poulanzas ou Anna Arendt, même pas Anna Arendt. Anna Arendt, c'est presque un conservateur. Je n'ai pas eu d'étudiant qu'il y ait des gens qui sont éprégnés sur des questions sociales, plus que moi. Je n'ai pas eu d'étudiant. Je n'ai pas eu d'étudiant. Je n'ai pas eu d'étudiant. l'idéalisme que nous avons auparavant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens pour nous appliquer. Là, nous disons par exemple, l'école, ça, c'est l'école qui est désincarnée, qui va occuper vos doux, qui va occuper les trois pays, qui l'école nous doit le faire. Nous avons dit tout à l'heure, l'école nous doit le faire que qui est capable de contribuer à la constitution. Là, tout simplement, ils sont écoles républicaines. Mais je dis, nous posons ces problèmes de l'école qui fête pour le Canada, l'école qui fête pour la France. Si c'était, oui, à l'abond, ça va bon. Si c'était TTSA que nous t'aies fait vraiment, que nous t'aies fait l'école pour la France, mais ils n'ont pas fait l'école du tout. L'école ici, elle n'existe pas. Il y a qui gens pour nous faire ? On nous attend, nous ? Nous, dans l'hôpital là, les noms pas les deux, le burin abdi, nous naturaliser les problèmes. Nous ne nous pas naturaliser. Précisément, nous ne pas vivre à l'état de nature. Que ces gens nous sont présentés là, que ces gens Hobbes présentés là, nous ne pas vivre à l'état de nature. Nous n'ayons civilisation, et il se trouve que sa civilisation en baille là. Il n'y a pas de civilisation sans règle. La civilisation est d'abord la règle. Et c'est pourquoi il n'y a pas de civilisation sans sanction. Ce n'est pas un idéalisme, un bagage désincarné, qu'on a parlé. Il y a dit que le civisme, ça veut dire, c'est nous et la tortue, c'est moi même, c'est Dr Bassner, et c'est nous tous qui là, qui connaît que précisément l'école en Haïti, qui connaît l'hôpital en Haïti, et puis l'école en Haïti, c'est de ça que je parle à moi même. Parce que, avant que nous baille l'école là, orientation, orientation nationale, nationaliste là, mais faut-il bien que l'école là existait ? Jouti y a, gagné une augmentation substantielle dans l'école en Haïti. Parce que, les moi même, j'ai tenu un certificat en 1970, de gagner 117 élèves qui ont un certificat dans une ville qui a 90 000 personnes. Il faut que nous prenons une question. Il faut que nous prenons une question. Il faut que nous prenons une question. En 1970, 117 000 personnes ont un certificat dans une ville qui a 90 000 personnes. Donc, question de l'inégalité sociale, question de l'injustice sociale là, nous champions du monde. Mais, le dernier intervenant, c'est qui? Eh bien, dis-moi qui est-ce? Pierre Noël. Le, le, vous parlez de, et c'est, tel monde qui a fini, dans, Sénat, ou la Chambre des députés, qui sa moune sa fin, c'est pas une question de, c'est pas une question de, sa moune ne connaît. Le premier, vous parlez de, vous parlez de son et il y a ? Ou, vous parlez de, vous parlez de son et il y a. Nous, vous ne vous dit pas. Et je vous parlez de l'ère. Et puis, je pense que, c'est pas, c'est pas une question de mon âme. Mais, en même temps, vous demandez, que cela donne et vous dit ça intervient là qui est ce qui m'a été là c'est sénateur c'est sénateur parce que je suis un qui m'a été là c'est pas le peuple qui m'a voté et puis une fois m'a dit que pendant que je m'attache mais qu'effectivement c'est sacré mais le peuple a voté ça vous fait appel c'est pas c'est pas pour l'amour et mon collaborateur vous m'a essayé de joindre le meilleur possible le meilleur du minimum minimum ça vous me fait les peuples la fin de votre monde pardon mais pour la boue avec elle depuis ma mâche et j'étais le chaque jour de la boue avec elle bas pour la boue avec le malchita avec de toute façon pas le gouvernement c'est dans l'achat de vous vous nous reprennez pour conserver de caribéat vous dit ça tout comme dans l'eau là c'est pas dans l'évangile c'est pas dans l'évangile nous est là deuxièmement l'audi j'ai dit ça dans la radio moi c'était le premier monde qui était un dossier clair et net pour porter plainte pour un sénateur sous question pétro-caribéat dossier clair et net et c'est justement dans un souci de collaboration nationale que moi c'était cédé le pas dans le cadre d'une réunion avec justement ce secteur ça reçoit de dire là pour eux-mêmes ils ont déposé parce que ils ont été en contact avec le juge d'après eux-mêmes qui t'a fait que dossier ça ne marche plus mieux deuxièmement moi je suis assumé en responsabilité ou moi je suis priorité à dossier ça veut dire à yon formalisme parlementaire lorsque dossier a traîné dans le sénat et moi je j'ai joué de l'influence moi pour que l'on te remette à un chef exécutif de facto mais qui de toute façon gai effectivité du pouvoir pour le capable à joindre la justice et samoura le dit là il n'y a pas quoi enfin l'y officiel dit celui officiel c'est un démarche ça mon vie ne connaît que tout ça juge là après juge d'inscription d'après un dossier c'est presque pas de loup fèbre parce que le dossier a pas quoi j'aime à l'inormé juge d'inscription ça veut dire que l'être ni premier ton nom encore moins deuxième et troisième alors que réquisitoire déformé c'est ça mettre là alors que réquisitoire déformé doit gagner yon pièce sur laquelle il s'agoute pour le coré folgon en pièce matérielle qui soutenit justement qui est capable de soutenir plus là donc sur cette question comme dans d'autres mbakwa maouta maintenant le problème de représentation de la qualité de la représentation son question de gourmet gai trop moun qui éclairé non paya et qui vlaient yon vlaient tout bon et puis que l'inégalité a diminué que qualité de vie que mon vie ne vive vraiment tout comme mon pour nous faire honneur à mon idée mais qu'il était seulement dans une position confortable de critique de salon qui va engager yon tout bon et puis me t'a remet ajouté mais pas qu'on est si on on la gagne yon lot de gens pour yon pays améliore et conditions de vie peupli que sambrale dit là non système qui pas franchement socialiste ou franchement communiste c'est de la solidarité fiscale c'est de la solidarité fiscale dans yon pays où gagne production qui est capable d'atténuer inégalité yon et justice sociale c'est pas yon bagaille qui pique compliqué que ça leur on parlait, leur on parlait de l'argent prêté c'est à tel l'attentu parler de ça en pile qu'à noël on se parlait de ça qui l'argent pour joindre prêter pas qu'il y ait plus que 5 milliards de dollars en circulation en pays yon enfin en circulation donc pas qu'il y ait réserve de change là il est pratiquement campé en côté peut-être 4 milliards l'argent prêt au caribé y a qui a circulé dans l'économie pays yon 4 milliards pour 11 millions de monde avec qui ça ? qui compte qu'il va le prêter là ? il faut qu'il a existé pour joindre prêter là moi même yon anti-bataille avec des tailleurs association de tailleurs pour yon capable de joindre un contrat yon bagaille contrariaux exclusivement à une grosse société haïtienne pour faire uniforme dans l'économie yon gagne 2 millions 600 mille, 2 millions 800 mille élèves yon paille uniforme, chemise, pantalon yon bagaille un seul moun faire contraire et moun sa, l'état connaît que libéral de couper toal yon ici de couper chevilles yon après talon yon de voyer coud yon en jine l'état connaît sa comme si la des milliers de tailleurs que mwen mwen wè nan campagne ou bien que mwen wè le maché nan pey yon yon pa koun yon pa koun yon pa koun qui mwen yon ma me ssei le ne serait-ce qu'à 30% ou à 40% du marché et qui t'a capable de concurrencer les internationales-là. Et c'est peut-être ça, il faut nous confier vers nous pour nous dire que c'est X quantité de riz que n'a pas quitté entré dans le pays avec tant de quantité de taxes. Si ce n'est pas ça, nous n'avons pas besoin de parler de l'agriculture dans le pays et si n'a pas quitté que c'est contrebandier qui est sous frontière parce que nous sommes parlé de recettes fiscales. Avec qui compte l'État fait l'école-là, fait l'hôpital-là ? Après l'hôpital, nous avons quatre fêtes-là, combien-là ? Il a fini depuis longtemps, il a gagné 9 ans depuis la construite. C'est entre 12 millions que l'État a ici en Roubaï, il n'y a pas gagné. Pendant que deux blancs, il n'y a pas gagné. Ensuite, alors, peut-être même que je suis en train de me perdre et je m'en excuse si je me perds et que je vous perds à votre tour, mais je n'ai pas gagné. 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 contrat pour d' lampres pour acheter oxigène dans la compagnie ici проц... Il s'agit de douleur dans l'extracteur pour d'obben. ça c'est pas... c'est pas moi qui parle, non, qui fait ça. Et c'est un problème, parce que c'est plus rien ou bien le Père Noël qui dit que le pays a gagné, c'est le nous dit, parce que moi n'ai pas précaire, les villes députés, ces premiers jobs, et puis il y a un libéral, toutes les compétences qui finissent la beauté, pour être capable de sauver le pays. L'autre n'est qu'il est le premier ministre, il a dit que c'est l'éternel, il a dit que c'est le pauvre, il n'est qu'il mangeait l'argent, gros l'argent, il a dit que c'est le pauvre qui veut manger l'argent. Non, c'est pas possible, ça n'est pas bon. Là encore, cette tête nous n'a pas émanouie. Et puis, de manière précise, je regrette d'avoir été aussi long, et merci aussi de m'avoir permis d'être long. Vous savez que je suis court, donc quand il m'arrive, quand j'ai la possibilité de ne pas être long, je m'y donne entièrement. Michel Sèvres, modèle de fonctionnement des deux chambres. Loi sur l'université. L'article 201 constitution prévoit une autorité régulatrice pour qui, justement, superviser activités universitaires et de la science en Haïti. L'hypocophète. 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 L'hypocophète prévoit tant que coup, institution républicaine que le sénateur Latordu réclamait, qui existait déjà dans la cour supérieure des comptes ou bien l'office du citoyen. La fonction des deux chambres, nous avons dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de travail préféré. Les Sénat votés en loi, les chambres des députés, ils ont fait le syndrome de l'IA. Le syndrome Steven Benoit. Les députés ont dit qu'il n'y a pas pu faire une védette là. Il n'y a pas pu faire une védette, qu'il n'y a pas pu présenter une loi, et puis les députés vont voter, et puis les députés vont voter, et puis les députés vont voter. Et puis par de suite, les députés ne vont pas voter pour le Sénat. C'est donc deux questions. C'est une question de formation de citoyens, nous d'accord, mais il faut nous gommer pour nous changer en pile, règlement intérieur, et pas sénateur, et pas député. Et c'est pas seulement sous question de navettes parlementaires là. les documents sont sortis dans le scénario, vous voyez, les chambres des députés, les députés ont tenu compte de l'I. Donc, vous pouvez faire ça. Mais c'est aussi, nous en question de, les gens, les députés, les sénateurs, c'est pas, ils ont à faire une beauté coquelier, au point que, si vous le mettez là-jeun, vous le dites au nom du père, il faut reporter l'argent pour lui. Donc, merci que nous t'avons réagi sur le point intervention simple. Merci.